Aujourd'hui, on va commencer le chapitre 4. Et là, c'est le deuxième et le troisième principe. En anglais, on dit « loi ». Le troisième est vraiment, disons, « loi ». Le deuxième, on peut trouver des conditions où ce n'est pas respecté, mais dans ce cours, c'est toujours respecté. Bon, et c'est les principes et machinerie. Donc, la semaine passée était un peu plus lourde, donc aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Les résultats finales de ce chapitre sont les conditions de la spontanéité et les équations fondamentales des quatre fonctions particulières. Donc, les résultats finales de ce chapitre sont les équations fondamentales, fondamentales féminaires pour « u », qu'on a déjà vu, l'énergie interne. « h », on a déjà vu, en tant pis. « g », que vous avez probablement vu dans un ancien cours. Énergie libre, Gibbs. Et « a », que je ne pense pas que vous avez vu. « Énergie libre, Helmholtz ». Bon, donc, on ne va pas trop discuter ça aujourd'hui. Énergie libre, Gibbs, c'est une quantité définie à température et pression, comme en tapis. Énergie libre, Helmholtz, c'est une quantité définie à température et volume, comme l'énergie interne. On va voir ça en détail. Pour l'instant, on va résumer l'idée du deuxième principe. Donc, je vous donne une définition physique en premier. Ensuite, on vous décrira les conséquences qui sont beaucoup plus familières. Donc, l'idée physique, c'est que c'est impossible de transformer l'énergie d'une forme à une autre parfaitement. Il y a toujours de l'énergie qui est gaspillée. Il y a toujours de Amazon. Il y a toujours de l'énergie comme ça. Soltz-toi sur-tout. ... ... ... La conséquence qui nous intéresse, ça nous donne une idée de la spontanéité. ... Comment? Pour un processus chimique, disons, réaction chimique, en utilisant le deuxième principe, on peut dire de quelle direction la réaction se passe spontanément. ... 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 C'est pas complètement vrai mais... ... 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 de plus en plus désordonnées. OK. Donc, là, on a des définitions. On a des interprétations. Maintenant, on veut être particulier avec des équations. Donc, le premier principe pour un système isolé. Donc, en particulier, l'univers au complet est un système isolé. On n'a aucun changement en énergie interne. L'énergie n'est pas créée ou détruite. C'est un montant constant. Le deuxième principe, pardon, accent grave. Encore une fois, pour un système isolé, par exemple, l'univers, une quantité S, qu'on va appeler entropie, est plus grande ou égale à zéro. Et le plus grand et l'égalité ont deux interprétations différentes. Le plus grand veut dire spontané. Donc, si on a delta S qui est plus grand que zéro, le processus est spontané. Puis, si delta S est égal à zéro, on a un processus réversible. Et par réversible, qu'est-ce qu'on veut dire? À l'équilibre. Donc, si vous avez vu G dans un cours précédent, on vous a dit que pour une réaction chimique à l'équilibre, delta G est égal à zéro. On va voir ça plus tard. Pour l'instant, pour un système isolé, delta S est égal à zéro pour un système à l'équilibre. OK. Donc, on va définir l'entropie. Donc, ça, c'est le nom qu'on appelle, qu'on écrit par S, est un mesure du désordre du système. OK. Encore une fois, le changement... OK. On va voir que l'entropie est une fonction d'état. Pour maintenant, je vous dis que c'est une fonction d'état. Donc, j'espère que vous me croyez. J'ai pris mes cours en thermo. Donc, vous pouvez me croire. Donc, le changement en entropie totale, encore une fois, c'est le changement en entropie pour le système, en parenthèse, parce que d'habitude, on ne l'écrit pas. Plus, le changement en entropie de l'environnement. Le deuxième principe, c'est que le changement en entropie totale est soit plus grand ou égal à zéro. On ne peut pas avoir un processus pour lequel le changement en entropie total est négatif. Bon, donc, la définition. Ce n'est pas une définition qui est trop illuminant, mais quand même, il faut écrire la définition. ds, donc un montant infinitesimal, c'est égal à dq pour un processus réversible. Il faut spécifier réversible. Il faut spécifier que c'est un processus réversible divisé par t. Donc, le changement en entropie, qui est une quantité, c'est une fonction d'état, c'est ça que je veux dire, c'est l'intégral sur un chemin d'un processus réversible divisé par t. Si le montant de chaleur dépend de t, c'est un intégral plus compliqué, sinon c'est plus facile. Donc, je vous dis, s est une fonction d'état. Avec cette définition, ce n'est pas évident, mais c'est le cas. pourquoi est-ce qu'on divise par t? Bon, donc, s est une mesure de désordre. à une haute température. OK, on peut écrire un peu plus clair que ça. Désolé. Une haute température. Les molécules sont vraiment dispersées. Ils sont loin les uns des autres. On a en tête un gaz, pour l'instant, les molécules sont très dispersées. Ils sont, en général, plus dispersées. Ils sont, disons, généralement dispersées. Qu'est-ce que ça veut dire? Loin les uns des autres. Donc, s'ils sont loin, ils sont loin. Une addition de chaleur ne change pas vraiment le désordre du système. Parce que ça ne change pas vraiment l'énergie cinétique des molécules. Parce qu'ils ont déjà beaucoup. Et donc, une addition de chaleur ne change pas vraiment le désordre. à basse température. À basse température, les molécules sont généralement plus proches les uns des autres. Ils sont moins dispersés, moins d'énergie cinétique. directement, ils ont moins d'énergie cinétique parce que la température est en mesure du sol. Ils sont plus ordonnées. moins dispersés. Je vais que en parenthèse. Moins dispersés. Donc, la même addition de chaleur, le même montant de chaleur va avoir un plus grand effet sur le désordre. Si on donne le même montant de chaleur à une basse température, ça va augmenter l'énergie cinétique beaucoup. Ça va disperser les molécules beaucoup plus qu'à une haute température. de chaleur. C'est parti. Bon, les unités. Donc, on a les quantités d'énergie divisé par température. Ça nous donne quoi? Joule par Kelvin. Quand vous regardez des valeurs d'entropie dans une table, ils seront un joule par Kelvin. Soyez conscient que les entapis qui seront juste à côté seront à kilojoules. Et vous allez faire des fautes, je suis certain. Donc, soyez conscient de ça. Bon, donc là, on peut distinguer entre le système et l'environnement. Donc, pour un processus, data S, c'est quoi? Donc, on va préciser système. Et on spécifie réversible. Pour l'environnement, on peut faire une approximation. Bon, donc ici, je vais faire un dessin pour que ça soit plus clair. Disons que l'univers est tout qui est ici, tout qui est en bleu. Puis, notre système est ça, au début. Notre processus augmente le système ou change le volume du système à ça. Le volume du système a changé. Le volume de l'environnement a changé, mais pas autant que ça. On peut approximer que le volume de l'environnement ne change pas. On peut approximer que le volume de l'environnement est constant. Est-ce que c'est vrai? Non, mais à plusieurs figures près, c'est le cas. Ça ne change pas les résultats numériques. On fait l'approximation. De l'environnement, le volume de l'univers est toujours constant dans ce cours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le... Donc, le montant de chaleur pour un processus à volume constant, on le sait déjà, c'est le changement en énergie interne, en particulier pour l'environnement. Ce n'est pas la même chose que ça. À cause que le montant, le changement de volume pour le système n'est pas négligeable. Le changement de volume du système est assez appréciable pour le système, mais pour l'environnement, ce n'est pas le cas. Ce que ça veut dire, pour l'environnement, le changement en entropie, c'est la chaleur, même si le processus n'est pas réversible. Donc, ça, c'est seulement pour l'environnement, mais c'est toujours le cas. Donc, pour l'environnement, le changement en entropie et la chaleur évolue, même si le processus n'est pas réversible. Bon. Donc, la prochaine fois, on va voir un cycle thermodynamique particulier et on verra que l'entropie est un fonctionnement d'état. thermodynamique particulier thermodynamique Es chaleur